Bruno Pâtier, Philippe Ariotti, bonjour. Bonjour Eric. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un court-métrage qui s'appelle le mari au collège, dont Bruno, tu es le co-auteur et le producteur. Tout à fait. Et Philippe Ariotti qui tient évidemment un des rôles principaux et qui en est la voie de narration. Ce qu'on appelle la voie off, qui commente un peu l'action. Alors je vais vous présenter, alors Philippe, un petit peu moins, on ne va pas rentrer dans les détails, mais entre les longs-métrages de D'Artagnan, en doublage. Pour le doublage, Rush Hour 2, Le Fantôme de l'Opéra, le rôle du fantôme en 2004. Oui, dans le doublage, absolument. Évidemment, bien connu dans le milieu de l'animation, puisque tu fais plusieurs voix bien célèbres de Dragon Ball Z, Le Livre de la Jungle, les enfants de la Plotero, Spinochio, Kung Fu Panda. Je vais citer aussi Van Gogh. Oui, 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 ça j'aime bien que tu le cites ça. Moi aussi, c'est un de mes préférés, il ne faut pas l'oublier. Et puis depuis 1988, plus de 500 films, téléfilms ou séries. Oui, oui, au moins. Donc Urgence, Dallas, Côte-Ouest, la reprise d'Hercule Poirot. Absolument, j'ai succédé à l'immense Roger Carell, et j'ai été très très flatté, parce que j'étais choisi parmi. Et ça a très très bien marché, donc je suis très très content, oui. Voilà, Hercule Poirot, c'est un de mes... Et puis La Voile d'Elton John, dans Kingsman 2. J'allais y venir, j'allais y venir. On en a parlé dans une émission précédente. Mais ce n'est pas moi qui joue du piano, ce n'est pas moi, c'est lui, c'est lui. Voilà. Je l'ai laissé. Je crois que c'est la seule fois où je t'ai entendu dire autant de gros mots. Ah oui, c'est vrai. Je m'abuse. Ah oui, c'est absolument épouvantable ce qu'il dit. Et puis évidemment, publicité, télévision avec Navarro, Les Voyageurs de l'Histoire, Les Folies Offenbach, un peu plus loin, mais qui est un grand classique. Et donc, je vais passer à Bruno Pâtier, co-auteur et producteur de ce court-métrage. Alors Bruno, je vais te demander de te présenter avec un petit résumé de ton parcours. Ça va être difficile, un parcours immense. Écoutez, pareil, 500 films à peu près. C'est le premier film que je produis. Et la genèse, tout a commencé en 2013, l'été 2013. À l'époque, j'étais très, très loin de tout ce qui était le milieu artistique. Et je traversais une période un peu d'ennui terrible. Et je devais prendre le train depuis le Tarn pour rentrer à Paris. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait depuis Toulouse, mais c'est 5h, 5h30 de train. Et puis avec souvent des retards en moyenne de 50 minutes. Et je n'avais rien à me mettre sous la dent. Et ma petite sœur m'a donné un livre. Alors, je ne sais pas exactement la vraie version, mais je vous montre quand même le titre d'édition. Là, 1952, édition du Seuil, qui ne payait pas de mine. Et comme je n'avais vraiment rien à me mettre sous la dent, je me suis dit, bon, essayons. Et ça a été un des moments les plus euphoriques de ma vie. Voilà, ces 5h de trajet avec une heure de retard, tout le monde était en colère contre la SNCF, etc. Et bien moi, j'ai connu une espèce de révélation, une espèce de vieux livre qui ne payait pas de mine de 1952. Une espèce de bouffée de joie de vivre, de folie qui m'a marqué profondément. Et voilà, il y a vraiment un avant et un après. Après, pendant... Je n'ai pas du tout eu l'idée de faire le film tout de suite. Pendant quelques années, j'étais encore un peu loin de tout ce qui est artistique. Et puis, j'ai fini par rentrer dans une troupe de théâtre en 2015, enfin deux ans après finalement. Et là, j'ai rencontré Alberix Saint-Martin, qui était un des comédiens et aussi metteur en scène et réalisateur, qui nous avait lancé un peu le défi d'écrire des sketchs, un peu comme les inconnus pour les comédiens de la troupe. Et donc moi, je m'étais pris au jeu, j'ai écrit une cinquantaine de sketchs, on en a tourné 7, qu'on a filmé. Et puis, à la fin de l'année, en 2015, qui m'a lancé un défi, qui m'a dit, mais vu l'envie que je mettais dedans, est-ce que ça ne te dirait pas de lancer un projet de court-métrage professionnel ? Et c'est ce que j'ai fini par faire, accepter, en ayant très naturellement l'idée, enfin... Et bien dater ce roman, en fait. C'est un défi un peu fou, mais si on pouvait arriver, cette folie, cette joie de vivre, cette euphorie qui m'a saisi en lisant le livre, si on pouvait le transmettre par un film moderne, aux gens qui ne connaissent pas ce livre, qui n'est pas réédité et qui ne vont pas le lire, ce serait génial. Et c'est là que nous avons rencontré Philippe Ariotti, autre immense rencontre, en 2016, je crois, ou... Oui, oui, 2017, je crois, enfin, 16 ou 17, quelque chose comme ça. Voilà, en 2016-2017, puisqu'il nous a mis en scène, dans une pièce, avec Daniel Desmars, dans une pièce d'Anouille, Colombes, et que, très naturellement, voilà, je lui ai demandé, est-ce que Philippe serait d'accord, comment s'entendait bien, de faire la voix off ? On a besoin d'une belle voix, un peu, avec de l'épaisseur, là, pour le film. Et c'est comme ça qu'on est parti dans cette aventure. Voilà. Alors, Le mari au collège, donc, c'est une adaptation de l'œuvre romanesque de Giovanni Gouareschi. Est-ce que vous pouvez nous en faire, on va dire, le résumé ? Tout à fait. De quoi parle ce court-métrage ? Ecoutez, ça parle d'amour et de liberté. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est un peu de mésalliance, enfin, de mésalliance dans une famille aristocratique. Et il faut marier absolument la jeune fille, mais pas avec n'importe qui. Peut-être en deux mots. En deux mots, l'histoire, s'il fallait raconter en deux secondes, l'histoire en deux secondes, le début. A quelle période ? En 1925. Nous sommes en 1925. Et la famille Madélis, qui est une famille d'aristocrates totalement oisives, un peu dégénérées, vit au crochet d'un oncle qui, lui, n'est pas du tout aristocrate et qui a fait fortune dans le commerce de saucisses, qui un jour débarque et exige de sa nièce qu'elle se trouve un mari dans les 48 heures, dans les 24 heures. Sous peine de tous les mettre à la porte, puisqu'évidemment, ils vivent dans sa maison, et de leur couper les vivres. Alors, on est entre le... D'après ce que j'ai pu voir et lire, on est entre l'escroubeau, le comédie des années 30, et le vaudeville. Oui, oui, c'est ça. Mais, paradoxalement, les acteurs, les protagonistes, le jouent un peu comme dans une tragédie de Shakespeare. C'est ça ? Oui. Est-ce que c'est voulu ? Oui, alors, ça, après je passe la parole. Non, 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 mais c'est... Pourquoi on fait ça ? Parce que ce projet, ça a commencé la première idée en 2013, la découverte du roman, en 2015, la rencontre d'Albieric, en 2017, la rencontre... En 2016, la rencontre de Philippe. Et puis, l'été 2017, j'avais écrit aux éditions du Seuil et aux éditions italiennes pour avoir les droits audiovisuels pour faire le film. Et j'avais pas de réponse, parce que comme je ne suis pas la Warner, voilà, il se pensait... Et que c'est des gens qui, quand même, on l'a pas dit, mais Jomen Gowalski est le créateur de Do Camillo, donc il y a des droits assez conséquents qui sont récupérés par ailleurs avec Don Camillo. Voilà, il trouvait que je n'étais pas un assez gros poisson, donc il ne me répondait pas. Et donc, au culot, j'avais fini par récupérer le contact, enfin l'adresse mail du fils de l'auteur. L'auteur est mort en 68, mais son fils est toujours vivant. Il vit au fin fond de l'Italie, dans la plaine du Pau, justement, l'endroit des péripéties de Don Camillo. Et je l'ai contacté, et il m'a proposé d'aller le voir. Et donc, je suis parti avec ma voiture, je suis allé en Italie. Et à la fin de l'entretien, il m'a dit, bien sûr, vous aurez les droits, je crois, à votre film, etc. Et sachez qu'en plus de ça, en fait, mon père a déjà fait le travail d'adaptation. Parce que moi, je suis venu avec un script, qu'on avait écrit avec Alberic. Il m'a dit, mais il avait déjà répondu à une commande en 56, et le script n'avait pas été utilisé en l'état. Et moi, je lui ai dit, mais ce script, est-ce que ce serait possible de l'avoir ? Il m'a dit, bien sûr, oui, je vais voir avec mon agent, mais donc j'ai reçu, voilà, je vais vous montrer ce script, qui est donc tapé à la machine en 1956 par l'auteur. Et donc, un document inédit, et qui en fait est un peu la réponse à ce travail d'un an. On a essayé d'adapter le film, d'adapter le roman en film à la réponse de l'auteur. Et au tout début, il s'adresse à nous, en fait. Il s'adresse à nous en disant, celui qui veut faire un film à part de ce roman, il est un peu fou d'abord, parce que c'est une histoire qui est compliquée. Et surtout, c'est très important, voilà, de ne pas en faire une farce. Les situations en elles-mêmes sont drôles, mais que les personnages jouent, c'est un respect, en fait, c'est un message à travers le temps, d'une retombe de l'auteur. Voilà, je ne sais pas si la réponse est. Oui, non, ça je pense qu'il a tout à fait raison. Ce que j'ai trouvé assez sympa, assez original, c'est que c'est les ambiances entre, par exemple, comme j'ai pu le voir, entre la famille Madélis, qui est apparemment une ambiance plus sombre, plus lugubre, un peu à la, on pourrait dire, à la Timberton. Oui, on peut dire ça. Et une autre ambiance plus gaie, plus colorée, plus vivante pour les autres personnages. À quoi c'est dû, enfin, pourquoi avoir tourné les choses de cette manière ? Alors, en fait, l'idée, c'est que la famille Madélis, pour peut-être remettre le contexte, c'est une famille, donc, trois générations, la grand-mère, veuve, qui vit un véritable tyran, avec ses filles, qui sont un peu ses bras armés, c'est son gendre qui est complètement écrasé, et puis ses petits-enfants, dont le personnage principal, Charlotte, qui est la fameuse nièce, qui doit se trouver un mari en 24 heures. Et donc, ça, c'est une idée d'Alberic, donc du réalisateur, de bien distinguer entre les moments, justement, d'enfermement de Charlotte, dans cette famille Madélis, un peu glauque, un peu très surannée, et les moments plus romantiques, justement, où, vous laissez découvrir l'histoire, où Charlotte va pouvoir s'émanciper, avec des tomes plus pastels, plus Wes Anderson, si on veut dire. Oui, oui, c'est très bien, Wes Anderson, Tim Burton et Wes Anderson, ce sont des bonnes références, sans être... C'est la référence qui parle à tout le monde, après. Mais voilà, ça parle à tout le monde, et je pense que c'est très bien. Vous savez, les chefs opérateurs ont leur propre... On ne les contrôle pas forcément, mais... Oui, parce que l'autre référence, c'est quand même Capra. Voilà. J'ai pu, si j'ai bien compris... Oui, ça c'est... Ce n'est pas rien non plus. Il y a une certaine liberté, un peu, dans la manière de jouer les personnages, que tu laisses aux acteurs, enfin, si... Ah, peut-être que... Oui, oui. Enfin, on va poser les deux questions, oui, c'est vrai. Oui, oui. Non, non, c'est vrai. On pense à Capra, et c'est vrai. C'est vrai qu'il y a l'optimisme dans le film qui transparaît partout. Mais le comique naît de la situation, c'est éventuellement de la situation. Tous les personnages sont réels et ne sont absolument pas caricaturaux. S'ils deviennent des caricatures, le comique disparaît, à mon avis. Ce sont des personnages qui existent, qui parlent, qui sont réels, et qui sont... Et le ridicule naît de leur attitude, de leur langage, de leurs attitudes. Parce que c'est une famille, comme dit Bruno, c'est une famille très surannée, c'est ça qui est drôle. Et quand arrive justement le mari, le mari... Émile. Émile. Je suis le mari au collège. Émile, qui n'est pas du tout, du tout dans ce genre-là, qui est plutôt un ouvrier, qui est un garçon intelligent, qui est bien, mais qui n'est pas du tout dans ce milieu-là. La famille est absolument outrée. Et c'est pour ça qu'elle l'envoie au collège. Pour qu'ils prennent des bonnes habitudes. Et c'est là, vraiment, où le comique de la situation naît. Absolument, je pense que c'est de là où tout est drôle, enfin, tout est amusant, mais sans être vraiment de la caricature. C'est ça qui est très... Je pense qu'il y a l'essence du film, à mon avis. L'essence de l'histoire, enfin, l'essence du scénario de Gouareski, avant tout. Bien remanié par Bruno et par Alberic, bien entendu. Et alors, pourquoi une voix off ? À quel moment et pourquoi ? Alors d'abord, il faut savoir que, avant de recevoir le script, donc le travail par l'auteur, donc l'adaptation pour le film en film, la vraie difficulté, c'est qu'une énorme part, pour ceux qui ont déjà lu, même, donc à milieu d'autres livres humoristiques de Gouareski, c'est qu'une énorme part de son humour, c'est le narrateur. C'est le narrateur qui se moque des personnages, avec beaucoup de tendresse, mais avec beaucoup de mordant aussi, et qui s'adresse au lecteur. Le narrateur qui ne fait jamais des commentaires gratuits. C'est toujours des jugements, ou parfois des digressions. Et c'est vraiment la voix, je pense, de Gouareski lui-même. On imagine, je pense, que l'auteur lui-même devait être quelqu'un d'assez truculent, voilà, comme ça. Et donc, c'était... Il faut imaginer, voilà, à partir du roman, on se dit, maintenant, avec Alberic, on se dit, maintenant, on va faire un film avec ça. Quand j'ai proposé, pour être honnête, quand je lui ai proposé cette histoire à Alberic et qu'il a lu le livre, il m'a dit, mais comment on va faire ? Parce que, comment on va... Donc, quelque part, la voix off, c'est le résidu, enfin, voilà, ça ne peut pas être aussi présent que dans le roman, mais c'est... Voilà, ça nous a paru impensable de son passé, enfin, on ne pouvait pas s'en passer, quoi. Donc, c'est la petite voix de Gouareski, par petite touche, en plus dans un format court-métrage, qui est un peu, voilà, un peu indispensable, justement, pour rappeler le sel du roman. Mais s'il y a énormément de choses qu'on a dû traduire dans le visuel, dans l'audio, par le cinéma, parce que ce n'est pas un roman, on a quand même gardé ça. Et puis, c'est le côté aussi comte, le côté... Oui, il commente l'action, enfin, c'est un peu une distanciation, il manie les personnages un petit peu, quand il leur dit, ils font ci, ils font ça. Et c'est très important. Du reste, je crois que ce n'est pas pour rien qu'il a appelé son personnage Jésus-Marie, parce que dans le petit monde de Don Camilleau, aussi, il y a une voix off qui est très, très importante. C'est la voix de Jésus. C'est la voix de Jésus. Et on a pris qui ? On a pris un grand sociétaire de la communie française à l'époque, qui était Jean de Bucourt. Qui était Jean de Bucourt, et il commente. Et quand Don Camilleau s'adresse au bon Dieu, il dit, regardez ça. Et Jésus lui répond. Mais vous, là, Don Camilleau, enfin, regarde, tu fais ça, regarde. La personne entendait lui, mais c'est pas grave, regarde. Ah ben voilà. Il y a un chien qui... Quand Don Camilleau fait sa procession tout seul avec la croix, il y a un chien qui arrive, et alors il lui dit... Ah, il cache le... Il dit, mais laisse-le, Camilleau. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'il n'y avait pas un chien. Eh ben, si vous voulez, c'est pour le... Pour Jésus-Marie, dans le truc, c'est un petit peu la... Enfin, Jésus-Marie joue le... Le narrateur joue un petit peu le... Je pense que c'est... Je pense que Gwarisky, inconsciemment, a dû y penser. Voilà. Mais toi, t'as assez sûr que ce serait plutôt quoi ? Donc justement, en tant que voix-off, tu es... Ah ben moi, j'essaye que quand je joue le Jésus-Marie, ça ne soit pas Jésus-Marie qui commente. Il ne soit absolument pas. Je ne crois pas. J'essaye de faire quelque chose de différent. Un peu suranné ? Oui, non, un petit peu ce moqueur, un petit peu ironique, comme a dit Bruno, un peu ironique. C'est une sorte de... C'est quelque chose qu'on ne rencontre plus trop, je trouve. C'est une ironie tendre, en fait. Et la voix... Pour revenir sur ce que disait exactement ce que disait Philippe, dans le début, justement, du roman de Don Camilleau, c'est très intéressant, le tout premier. Justement, Gwarisky dit, mais en fait, ceux qui ne sont pas contents... On peut me critiquer sur ce que j'ai écrit dans ce livre, parce qu'il tape sur les communistes, il tape sur l'écriture, un peu, il se moque de tout le monde. On peut me critiquer sur l'image que j'ai faite du communiste par le maire de Pépone, on peut me critiquer sur l'image que j'ai donnée du prêtre, si voilà, un peu anti-clarique, je ne sais pas, de Don Camilleau. Mais par contre, s'il y a un élément où je ne accepte aucune critique, c'est la voix de Jésus, parce que la voix de Jésus, c'est la voix de ma conscience. Et quelque part, même dans cette histoire aussi, la voix de mon interne, qui est dite par Philippe, c'est Gouareski lui-même, voilà. Comme je disais, il y a une distanciation, une espèce d'ironie tendre sur les personnages, sur la situation. Je ne sais pas, est-ce que... Oui, moi je pense que j'espère l'avoir fait passer. Oui, si, si, si. L'avoir fait passer, c'est... Des moments un peu, voilà, où le narrateur, c'est une voix off qui décrit, n'a aucun intérêt au cinéma. C'est vraiment, voilà, l'esprit de Gouareski qui vient, c'est pas rien. Oui, absolument, la voix off, comme dit Bruno, c'est pas du tout... C'est pas pour remplacer un sous-titre. Nous sommes en 1952, et dans le palais de machin, c'est pas ça du tout. C'est une voix qui... C'est un élément ? Un élément qui, voilà, qui commente l'action. C'est un commentaire philosophique très profond. Voilà, philosophique, amusant. On se noie, on s'accroche à n'importe quel branche. Voilà, des choses comme ça. Oui, exactement. En parlant de l'héroïne qui doit se trouver à marié. L'héroïne qui doit se trouver à marié. Oui, ben, oui, ma pauvre, il faut que tu te maries. Enfin, c'est pas exactement ça, mais ça veut dire ça, voilà. Alors bon, malheureusement, on ne peut pas parler de tout le monde en détail. Ah, on a choisi. Il y a toute l'équipe technique qui a participé au film. C'est un travail admirable. Admirable. Alors là, je le dis sans. Admirable. À tous les niveaux, que ce soit l'image, le son, tout ça, c'était formidable. Et donc, bon, je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a aussi les autres comédiens du court-métrage. Urbain, Cancelier. Oui, bien sûr. Tout le monde se souvient de lui. Enfin, il a beaucoup, beaucoup tourné. Et puis surtout dans le fameux film, justement, avec... Amélie Poulard. Amélie Poulard. Il joue l'épicier Collignon. Il joue l'épicier Collignon. Et ça, c'est... Enfin, on le situe tout de suite. Ça, c'est remarquable. Et là, il est tel qu'en lui-même. Il incarne l'oncle. Donc, un oncle irascible. L'oncle irascible, il est formidable. C'est vrai. La grand-mère tyrannique est incarnée d'une manière excellente, avec beaucoup de brio, par Annie Le Yudek. Oui, Annie Le Yudek, qui a tourné beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, qui a joué beaucoup au théâtre, qui a fait du au théâtre ce soir, qui a joué avec Jacques Moncler, qui a joué avec... Avec Daniel Desmarres. Avec Daniel Desmarres. Dans le dernier au théâtre ce soir, qui s'appelait Une Sacrée Famille, où ils étaient partenaires l'un et l'autre. Vous pouvez le voir. Et Daniel, justement, joue dans... Dans l'archive de l'INA. Oui. Et Daniel, justement, joue dans... Daniel Desmarres joue dans le film aussi. Il fait un des rôles... Un des rôles... Enfin, on ne peut pas dire un des rôles principaux, mais... Tous les rôles sont importants. Tous les rôles sont importants, voilà. Est-ce que tous les rôles, là, sont... Ça y est, sont bouclés, ou est-ce qu'il en manque encore... Ah non, 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 tout est bouclé. Le tournage est fini, là. Le tournage est terminé. Le film est en... Je ne sais pas si c'est la question. Là, le montage image est terminé. Ah oui, oui. Le montage son est en train d'être terminé. Voilà. Et on vise... C'est la question suivante. Où on en est, voilà. Où vous en êtes ? Post-production. Dernière ligne droite. Oui. De la post-production, la musique, parce qu'on a des compositeurs. Voilà. On doit faire quelques raccords de son, encore, quelque chose. Oui, on va enregistrer quelques... On va enregistrer quelques... Enfin, c'est... Dans l'ensemble, c'est... Ça y est, c'est... C'est un bon bout. Voilà. Une sortie prévue pour... Non, ce qu'on vise, on vise, voilà, on vise des festivals pour début 2020. Et puis, dans tous les cas, on organisera, enfin, j'organiserai une projection privée pour les donateurs, puis l'équipe de tout le film, l'équipe du film, les proches. J'espère, soit courant décembre, soit début 2020. Et puis, voilà, l'idée, c'est qu'on fasse tout le monde des festivals en 2020. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre idée, une autre ambition avec ce court-métrage ? Oui. Tout à fait, tout à fait. En fait, dans le contrat de droit que j'ai signé, où on me donne donc les droits pour faire le film, pour faire le court-métrage, en fait, c'est en vue de... Voilà, c'est en vue de faire un long-métrage. C'est pour convaincre un producteur de long-métrage, un peu une grosse boîte de production, parce que là, c'est une autoproduction, voilà. On a mis tous les... C'est le moins du bord, mais... Voilà, de faire un long-métrage commercial, donc qui serait dans l'idéal. Alors, si on rêve, diffuser dans toutes les salles de France, après, à Combo-Parnasse, voir ce film. Donc ça, c'est même tel quel que c'est... C'est l'accord que j'ai passé avec l'agent et avec le fils de l'auteur, avec les endroits. Voilà. Donc, on n'est pas encore là. Donc, ambition, long-métrage. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça serait vraiment... Alors, on ne peut pas vous dire... Le cadeau... Combien de temps, mais... Mais je pense que c'est faisable. Alors, est-ce qu'on gardera Philippe ? Ah, je ne sais pas. Je serais peut-être mort. Non, tu es indestructible. De toute façon... Freezer ne meurt jamais. Jésus-Marie. Donc, court-métrage de Mario Collège, adaptation d'une oeuvre de Giovanni Gouareschi, à la réalisation Albert X. Martin, à la production Bruno Pâtier, est dans un des rôles. Donc, est principal et narrateur, M. Philippe Arianti himself. Écoutez, on vous souhaite tout le meilleur. Et puis, on va se suivre jusqu'à l'arrivée en finale, si possible, dans les beaux festivals d'ici 2020. On fera une petite promotion pour la sortie du court-métrage. Et puis, ce qui s'est passé entre-temps. Bien sûr. Je fiori avec plaisir. Avec plaisir. L'occasion de se revoir pour en parler, pour parler du succès que vous avez eu et que vous aurez, donc, avec ce court-métrage. Bruno, Philippe. Merci. Merci beaucoup, Eric. Merci, Eric. Merci. Merci.